C'est parti ! Bonjour et bienvenue pour vivre la troisième manche de ce championnat 2018 de Formule 1. Un arrêt qui est important puisqu'il est nécessaire pour les Mercedes et les Ferrari de se réveiller puisque nous avons assisté à deux victoires pour l'équipe Red Bull qui domine les classements. Vous le voyez, le soleil est évidemment de la partie pour ce Grand Prix qui se déroulera, on vous le rappelle, de manière nocturne ce dimanche. Certaines séances auront lieu en fin d'après-midi et d'autres en début de soirée. De quoi donc varier les températures de la piste et de l'air ? De quoi donner du fil à retordre également aux ingénieurs puisque c'est une piste composée de nombreuses lignes droites mais également d'un deuxième secteur un petit peu plus sinueux. Le leader du championnat, vous l'avez à l'image, Koukou Max Verstappen qui sera donc l'homme à battre pour le moment et peut-être l'une des Mercedes que l'on voit ardûment à la tâche en ce début de week-end pourrait faire la différence. La première séance d'essai libre débute maintenant ici à Bahreïn. En ce vendredi après-midi et non pas vendredi matin puisque les séances seront décalées, il y aura beaucoup à travailler au niveau de la qualification mais avant certains optent peut-être pour les gommes les plus dures et c'est le cas de l'équipe Mercedes pour le tour d'installation que l'on vit en compagnie du pilote belge. Un premier virage très exégué, un droite-gauche qu'il faut passer assez rapidement si on veut s'extraire d'éventuels soucis au départ. Un deuxième virage ici à droite qui est l'opportunité peut-être de dépasser deux trajectoires possibles, on peut croiser ici, c'est tout à fait faisable. Ensuite un enchaînement en dévers qui va nous conduire vers une troisième épingle également. Un endroit où on pourrait assister à des dépassements quoiqu'ici il faut être plutôt téméraire. Un nouveau virage en dévers après une légère remontée. Un circuit que l'on ne croit pas aussi bosselé parce qu'il est placé dans le désert mais finalement il y a pas mal de choses compliquées à appréhender notamment le côté topographique du circuit. La descente donc vers une épingle à gauche où on peut avoir un souci. La première zone de DRS autorisée pour les pilotes c'est à moins d'une seconde leur adversaire en course. Un autre gros freinage et la remontée vers le troisième partiel avec des courbes à gauche et à droite. C'est ici où il faut faire attention au vent. C'est une des parties les plus hautes de ce circuit et dans cette dernière ligne droite qui arrive maintenant, voilà, il faut réussir à avoir une bonne sortie pour pourquoi pas déjà tenter de dépasser lors du dernier droit qui est un virage à 90 degrés un peu plus serré que ce qu'il n'y paraît et les opportunités de dépassement donc ne manquent pas sur ce circuit. La fin du tour d'installation pour le pilote de l'équipe Mercedes. On va conclure la première séance de ce week-end avec un tableau intéressant. La Scuderia Ferrari semble être revenue aux affaires. Attention, elle était en pneu soft la voiture de Vettel devant les Mercedes et les Red Bulls. On notera que ce sont les deux Alfa Romeo Scuder qui ferment la marche ici malgré une évolution du moteur Ferrari apporté aux écuries clientes qui ont désormais le même moteur que Ferrari avait à Melbourne. La deuxième séance d'essai avec, vous le voyez cette fois-ci, la gomme la plus tendre des Super Soft à bande rouge qui a été installée sur les Mercedes en ce début de séance qui a donc lieu en début de soirée, les 18h30 actuellement, d'être au milieu de la deuxième séance d'essai libre. Il y en aura une troisième demain après-midi et ensuite la qualification qui aura lieu dans des conditions similaires que celles actuellement présentées sur votre écran. Une course très importante puisqu'elle se déroule dans des conditions normalement un peu plus fraîches, de quoi avantager normalement les Mercedes et les McLaren qui sont très à l'aise dans des conditions similaires. On l'avait deviné à l'issue du premier Grand Prix de Melbourne. On a toujours en attention au blocage de roues qui peut arriver de manière intempestive et faire perdre beaucoup de temps au pilote. Au niveau des pneus alloués pour ce week-end, il y a un train de pneus tendres supplémentaires pour les 8 semiletons par rapport à son coéquipier belge. C'était déjà le cas lors du Grand Prix de Chine. Le prochain Grand Prix aura dû quant à lui du côté de la Russie. Ce sera la dernière étape avant le retour en Europe et le Grand Prix d'Espagne, celui que l'on connaît bien puisque c'est l'endroit où se sont tenus les essais hivernaux. Bien sûr, on va compléter le programme qui consiste ici en une gestion rapide d'un temps pivot pour l'usure des pneumatiques et la consommation des carburants. C'est un petit peu les mêmes exercices effectués par l'ensemble des pilotes. La hiérarchie peut être un peu pré-respectée. Et on va conclure donc cette séance avec pour l'instant le meilleur temps pour le pilote belge devant Esteban Ocon. Les forces india ont un petit peu plus de difficultés en ce début de saison. Elles sont un peu moins bien placées. 5e au classement, loin derrière Ferrari, toujours menée d'ailleurs par l'équipe McLaren-Renaud. La hiérarchie est respectée. Un petit bémol pour Kimi Raikkonen, mais il était en pneu soft. Les voitures du top 10, vous voyez, étaient toutes en pneus les plus tendres avec de nouveau la présence d'une McLaren dans ce top 10. Seule la Haas de Kevin McLaren-Renaud a travaillé sur un relais plus long. On complète le travail du vendredi avec les Ferrari devant. Samedi après-midi, la dernière chance pour les pilotes de tester leur voiture. Souvent ici, c'est là que, attention, on a les meilleurs résultats puisqu'on est en condition de qualification. Et c'est ici que généralement les masques tombent. Et on a les résultats et les rythmes affichés par les différentes équipes. Pas de surprise devant. On devrait retrouver normalement Red Bull et Mercedes. McLaren en embuscade tout comme les Haas. Il faudra surveiller également les Toro Rosso après la grosse désillusion du français Pierre Gasly au dernier Grand Prix de Chine avec ce problème qui s'avérait être un problème de pression d'essence finalement qui aura eu raison du moteur Honda de la Toro Rosso. Honda qui devrait d'ailleurs obtenir des résultats plus propants à partir de l'Europe. On sait qu'habituellement, les écuries viennent ramener de nouvelles évolutions de l'équipe de l'Espagne. Ça ne dérogera pas à la règle cette saison avec quasiment une voiture B pour certaines équipes, notamment la structure Williams. Williams Mercedes qui ne peut pas tirer profit de son moteur avec déjà pas mal de malchances, notamment l'abandon de l'Anstrol lors du Grand Prix de Chine, mais aussi des problèmes pour les jeunes pilotes qui ne parviennent pas à faire évoluer cette voiture. Williams qui, on le rappelle, dispose cette année de deux pilotes payants. Et ce n'est pas pour trafondiser les équipes de Franck et Claire Williams. Vous le voyez, un tour extrêmement perturbé pour le pilote belge qui nous confiera après cette dernière séance d'essence. Il va avoir eu beaucoup de difficultés à trouver le grip dans cette dernière séance tant la température de la piste était importante. Vous découvrez les résultats définitifs de cette troisième séance avec un Lewis Hamilton qui a été le plus rapide devant la voiture de Raikkonen et la Force India de Perez qui fait office de surprise. La qualification débutera avec, comme invité, les étoiles. Samedi soir, il y a donc matière à discuter avec la possibilité pour beaucoup de voitures de signer le meilleur temps. Les deux Mercedes, les deux Ferrari, les deux Red Bulls, ils sont six à se battre à égalité aux avant-postes. On parlait des Williams avec les performances en deçà des espérances. Peut-être le retour aux avant-postes de ces voitures avec un moteur Mercedes qui pourrait leur être favorable. On ne perd pas une seconde de plus et on va débuter tout de suite en surveillant également Sergio Perez puisqu'il était le plus rapide des autres lors de la séance d'essai libre 3. Sous-titrage ST' 501 Première séance sans trop de difficultés pour les ténors puisqu'il faut ici simplement se hisser parmi les 15 premiers pour accéder à la deuxième séance qualificative. On pourra déjà vous informer des pilotes qui recevront une pénalité à l'issue de cette séance qualificative. Attention, le double blocage de roue. Et là, c'est un tour et un train de pneus à mettre à la poubelle pour l'équipe Mercedes. Attention, parce qu'on n'en a pas non plus. Une quantité illimitée de ces pneus les plus tendres, les super softs. Donc, il faudra les gérer avec parcimonie. Et là, c'est le genre de blocage qu'on n'aime pas voir en début de séance. Je rappelle effectivement que c'est la Q1, que ça n'est pas dramatique. Mais quand même, attention, n'est pas préféré trop souvent. Ce genre de manœuvre, deux pilotes, je vous le disais, vont être pénalisés à l'issue de cette qualification, Edson et Mathusen. Et il y avait d'ailleurs une rumeur de changement de boîte de vitesse qui aurait pu d'ailleurs coûter cher chez Mercedes. Mais on a pu la changer à la fin de la troisième séance d'essai libre. Donc, on est passé par la petite porte pour éviter une pénalité. Le DRS est la fin du tour de cette Q1 pour le pilote belge qui placera sa voiture troisième. Verstappen a réussi à se hisser en Q2 avec des pneus softs. Et parmi les pilotes éliminés, on notera donc Stoffel, Van Dorn, 18e, Lance Stroll, Esteban Ocon, malheureusement avec la Force India. On vous l'avait dit, la Force India qui va souffrir ici pour le français qui ne semble pas très à l'aise non plus sur ce tracé de barra. La Q2, toujours l'exercice habituel, avec cette fois-ci une durée de 15 minutes pour entrer un chrono. Et on ne se pose pas de questions chez Mercedes. Contrairement aux dernières séances, il n'y aura pas de diversité dans les pneus. A moins qu'Hamilton nous sorte un coup de son chapeau. Mais ce devraient être normalement deux pilotes avec des pneus super softs qui se lanceront demain depuis la grille de départ pour leur premier relais. Pirelli qui a d'ailleurs invité les pilotes à essayer la stratégie à un arrêt qui consiste à partir avec des pneus softs et terminés avec un train de pneus médium. Deux trains de pneus super softs et un train de pneus softs ou médiums selon l'évolution de la température et l'ordre dans lequel vous allez utiliser les pneus parce que les pilotes vont pouvoir avoir différents choix possibles. Une nouvelle fois, un blocage de roues dans cet épargne qui est beaucoup moins disgracieux que celui d'observé lors de la séance précédente. Alors que Perez continue d'afficher sa bonne forme des essais libres. Troisième temps pour l'instant puisqu'il est battu. Hamilton reprend la main dans cette Q2. On rappelle que le chrono en lui-même n'est pas très important. Il faut simplement se hisser parmi les dix premiers avant la Q3 qui sera quant à elle très disputée je pense. Et on va attendre la fin du chrono pilote belge pour savoir si ça suffira pour se mettre définitivement à l'abri. La dernière accélération est la libération des chevaux pour ce moteur Mercedes. Ce sera donc un doublé Mercedes à l'issue de cette Q2 et Red Bull qui récidive avec de nouveau un pilote en pneu soft. Ils avaient tenté l'aventure à Melbourne. Ça avait permis à la voiture de Max Verstappen de s'imposer. Pourquoi pas rééditer l'exploit ici dans le désert de Bahreïn. Vous le voyez sur le temps des quelques minutes qui séparent la fin de la Q2 et le début de la Q3. le soleil a définitivement disparu. Ça se passe extrêmement rapidement ici. On a désormais une piste éclairée par les plus de 6000 spots qui entourent cette piste de Bahreïn avec donc désormais une piste plus fraîche et de quoi favoriser, on le disait, les Mercedes qui pourraient être à leur avantage. Également, on va surveiller Verstappen qui a mis beaucoup de temps à quitter son garage. Il reste, vous le voyez, peu de temps dans cette séance. Pour l'instant, la sixième place pour les pilotes belges. Cinquième place de Fernando Alonso. Et devant, nous avons actuellement la voiture de Ricardo qui est en deuxième place. Ça pourrait être une très belle pioche si le pilote australien pouvait avant tout réussir son départ et ensuite prendre le meilleur sur Hamilton. On n'en est pas encore là, évidemment. On va attendre la fin de cette séance. Il reste encore des chronos à effectuer pour certaines voitures dont Max Verstappen qui est pour l'instant à une bien maigre huitième position. Le troisième partiel pour terminer cette séance et il va pouvoir passer le chrono et le drapeau à dame. Mais en même temps, voilà, la session est désormais terminée. Nous sommes en overtime. Your lap times are slightly down on Lewis's. You're down on Lewis's last time. I'm at the maximum, Jeff. I'm at the maximum. On confirme à la radio chez Mercedes qu'on est au maximum et ce ne sera pas suffisant pour aller chercher la position qui reviendra donc à Lewis Hamilton. Une nouvelle fois, une première ligne 100% Mercedes ici à Bahreïn avec, vous le voyez derrière, Max Verstappen qui ne sera que neuvième devant Romain Grosjean. Une grille de départ alléchante qui nous promet de belles bagarres demain au moment de l'extinction des feux. Un rappel évidemment sur l'objectif pour l'équipe Mercedes. Remporter. Bienvenue donc sur la grille de départ. Il fait encore clair ici à Bahreïn pour vivre le troisième Grand Prix de cette saison 2018 de Formule 1 avec beaucoup d'action prévue pour cette épreuve. Et on jette un oeil à la grille de départ qui verra donc les deux Mercedes s'élancer devant Ricardo Vettel. Belle cinquième position d'Hulkenberg. La sixième place pour Fernando Alonso devant Perez, Verstappen et Grosjean complète le top 10. Il y aura deux pilotes qui seront pénalisés qui partiront du fond de la grille avec dix places supplémentaires. Il s'agit d'Eriksson et de Kevin Magnussen sur la Haas qui seront donc sur la dixième et dernière ligne. Allez, on s'encourage évidemment du côté de chez Mercedes où on va essayer de faire un premier stint intéressant. Vous allez pouvoir découvrir sur la gauche de votre écran un nouveau graphique qui vous permettra d'ailleurs à chaque course désormais de voir qui aura été le meilleur dans chaque écurie au niveau des qualifications. Vous voyez que certains résultats sont sans appel. 3-0 pour Vettel face à Raikkonen. Également, Sirocine face à son coéquipier Lens Stroll. C'est un peu plus disputé pour le reste des équipes avec 2-1 partout. Mais en tout cas, chez Williams comme chez Ferrari, eh bien, il y a domination et on verra si les résultats vont suivre en course. On fait un bref rappel évidemment de la grille de départ. On l'a vécu ensemble, mais il y aura bien évidemment des pilotes à surveiller, notamment la cinquième position de Nico Hülkenberg qui réalise la meilleure qualification de l'équipe Renault en cette troisième course de la saison. Il faudra également voir comment va réagir Max Verstappen avec une stratégie différente tout comme Sergio Perez. 11e place pour Pierre Gasly, évidemment, le Français qui espère remettre, eh bien, la Torosso dans les points comme il aurait voulu le faire déjà lors du Grand Prix de Chine. Au classement pilote, il y a toujours l'avantage à Max Verstappen sur son équipier Ricciardo. Alors qu'on vous présente quelques statistiques concernant ce circuit de Bahrain, un circuit de 5,412 km que l'on parcourra 29 fois dans ce Grand Prix qui se déroule avec, vous voyez, quelques nuages tout de même dans le ciel. Une course qui aura été marquée par plusieurs événements. On y reviendra notamment au niveau du Palmarès puisque c'est une course qui n'est pas si vieille que ça. Allez, on ne perd pas de temps du côté de chez Mercedes et on va rapidement réinstaller les deux voitures sur la grille de départ. On ne se précipite pas. Il y a encore 18 bolides qui doivent s'installer derrière et on pourra lancer la procédure de ce troisième Grand Prix de la saison. Tout semble en ordre chez Mercedes et sur cette grille de départ, la procédure peut débuter à l'extinction des 5 feux. Ce sera le départ du Grand Prix de Bahrain surveillons les pilotes sur la droite de votre écran qui sont mieux placés. C'est parti. C'est parti avec un excellent en vol pour le moment. Attention à Nikolkenberg qui pourrait émerger à la troisième position et le pilote belge qui prend le meilleur sur son équipier. Ça va être extrêmement serré. Nikolkenberg pourrait s'emparer de la deuxième place et c'est chaud derrière et la Renault qui prend l'avantage. Incroyable départ derrière également de Sergio Perez. On s'est complètement loupé pour Kimi Raikkonen qui a perdu des places. C'est le cas également d'une Red Bull et Hamilton qui parvient finalement à résister aux assauts de la Renault. Mais quel départ du pilote allemand qui se retrouve devant les Ferrari et les Red Bulls. On est avec Nikolkenberg. Formidable en vol de la part du pilote allemand. On retrouve le pilote belge qui a donc pris le meilleur avec les mêmes gommes que son équipier. Et je rappelle qu'il n'y aura pas de DRS avant le troisième tour de cette épreuve et pour l'instant personne n'a été délaissé. On est avec Esteban Ocon, le français. Il partait assez loin. 16e sur cette grille de départ. Il n'a pas pu profiter et des éventuels dépassements. Carlos Sainz également qui s'est complètement loupé et ça peut passer pour Ocon. Sous le regard de Stoffel Van Dorn et Van Dorn qui voit effectivement Sainz perdre sa position à sa bagarre. Très très fort. Retour en tête où il y a déjà un écart qui s'est installé entre les Mercedes et le reste du peloton. Et la hiérarchie qui est complètement bouleversée avec cette Renault présente aux avant-postes. On va faire un point à l'issue de ce premier tour. Attention Van Dorn qui à son tour s'attaque à la deuxième Renault. Il y a peut-être un problème pour Carlos Sainz en ce début d'épreuve. Et devant voici Rodkin chassé par Ocon également à l'aspiration peut-être. La voiture de Magnussen derrière la Haas. Ils vont être à 3 de front quasiment. Et le freinage de Magnussen qui lui permet de prendre peut-être l'avantage. Oh Sainz qui ne se laisse pas faire et finalement le Danois va sortir vainqueur de ce duel. Ce n'est pas fini. Si ça y est, c'est fait. Et devant le meilleur tour logiquement signé par le pilote belge. Mais derrière dans ses échappements ça reste très 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 chaud avec Hamilton qui veut absolument repasser évidemment. En restant derrière, Hamilton perd du temps et fait également chauffer la mécanique. Une donnée importante dans ce Grand Prix. Regardez l'écart. A peine un tour et demi et la Renault d'Hulkenberg qui bouchonne déjà. La voiture de Vettel on retrouve derrière normalement Verstappen qui était loin qui a pu remonter. Ou est-ce Ricardo ? Je crois que c'est Ricardo. Verstappen a chuté aussi. Mauvais départ pour le Néerlandais après ses problèmes. Lors de la séance qualificative. Le leader du championnat est en train peut-être de perdre pied. Et il faudra marquer des points absolument. Regardez derrière Vendorne qui maintenant s'attaque. Voilà à la voiture de Lennstroll où c'est Sergei Sirotkin. C'est Sirotkin et il a passé le pilote russe. Lennstroll est bien pour eux. Il a fait une bonne qualité. Lennstroll 17ème. Pour eux c'est exceptionnel dans l'équipe Williams. Retour avec Ocon. Une nouvelle fois en caméra embarquée avec le Français. Début de course disputé pour lui. Et à partir du prochain passage les pilotes auront la possibilité d'utiliser les droits arrière mobiles avec la voiture de Brendan Hartley alors que l'on voit devant Verstappen qui double Romain Grosjean et Brendan Hartley qui chauffe un petit peu les pontons de Satorosso avec un charme de clair qu'il ne voulait pas laisser passer. Finalement le Monegasque a dû céder sa position devant. Et bien ça continue de se battre. Il y a des choses qui se passent en ce début de course. Trois tours dans les 29 et il y a de la lutte partout. Tour avec Vettel quatrième devant donc Ricardo Alonso Perez et Pierre Gasly. Pierre Gasly qui est huitième il partait dont vous y êtes beau départ de la part du français. Attention devant les deux Mercedes qui n'étaient pas très éloignées les unes des autres et avec le DRS Hamilton pourrait avoir sa chance. Oui effectivement on est en caméra embarquée avec le champion du monde en titre. Alors on a déjà vécu ça. Rappelez-vous c'était il y a quatre ans de cela. Il y avait quelqu'un d'autre dans l'une des Mercedes mais Hamilton avait déjà dû se battre avec son équipier c'était Nico Rosberg avant que celui-ci remporte le titre. Deux ans plus tard mais Toto Wolf a déjà dû gérer cette situation par le passé. On va voir comment cette année cela sera géré. Mais pour l'instant ces deux-là veulent et doivent gagner pour leur situation au classement général. Ok Jeff speed stop on the next lap. Speed stop on the next lap. Alors qu'on devrait rentrer déjà pour la voiture de tête qui semble avoir des pneus un peu plus usés que celle de son équipier. Il y avait un tour de plus effectué en Q2 pour le pilote belge qui n'avait pas réussi à se qualifier tout de suite après un blocage de roue. Il est peut-être en train de le payer maintenant puisqu'on voit qu'Hamilton est vraiment pas loin. Et on revoit le départ depuis la voiture d'Hulkenberg qui a littéralement ouvert le peloton en deux. Tel Moïse il est passé entre Ricardo et Vettel. Sergio Perez est parti 8ème sur la grille aux côtés de Raikkonen. Bel envol du Mexica avec Marcus Eriksson le Suédois parté 19ème pénalité de 10 places pour lui comme je vous l'expliquais plus tôt. et il va passer Lennstroll attention Esteban Ocon oui c'était tout juste et on voit Van Doorn sur la gauche qui partait aussi 18ème et McVussen avec sa pénalité qui lui a déjà remonté quelques ponies. et le pilote qui va rentrer au stand à la fin de ce tour Raikkonen est encore en retard il a perdu encore du temps voilà puisqu'il a été dépassé par la voiture de Pierre Gasly c'est Hülkenberg qui tient sa 3ème place pour l'instant et le pied de podium est en lutte avec Daniel Ricciardo qui va peut-être profiter du DRS même si Vettel en dispose également grâce à Hülkenberg Ricciardo pour un dépassement dans le 1er virage c'est difficile de prendre l'avantage mais c'est fait et attention derrière parce qu'Alonso pourrait lui aussi avoir son mot à dire attention Alonso qui se présente peut-être pour une 3ème ligne mais c'est Perez qui va prendre l'avantage sur l'Espagnol et Alonso en vieux roublard qui résiste mais regardez devant côte à côte Ricciardo et Vettel Alonso qui se délecte de pouvoir peut-être profiter d'un éventuel contact entre les deux Vettel n'a plus le droit à l'erreur ça fait deux grands prix où il fait quasiment en chou blanc ça doit être maintenant que la Scuderia se réveille sinon ça va être beaucoup trop tard pas de blocage de roue mais le DRS pour Ricciardo une nouvelle fois Vettel qui change de ligne attention changement de ligne Vettel qui est plus lent Vettel qui est littéralement plus lent que Ricciardo et attention le pilote belge qui est donc passé par la voie des box on ne l'a pas vu et il est désormais 20ème et bon dernier de ce Grand Prix et oui un arrêt qui a été beaucoup plus précoce que celui de son équipier alors avec des gommes super soft neuves il doit peut-être pouvoir aller chercher le meilleur temps que vient de battre Lewis Hamilton c'est une stratégie intéressante cette undercut allez il va rester encore 5 tours avant la prochaine fenêtre pour le pilote belge un autre pilote belge qui se bat c'est Van Dorn avec Leclerc Leclerc qui perd pied 3ème position de perdu après Hartley après Sirotkin c'est au tour de Van Dorn de passer le monégasque retour avec le pilote belge qu'on va surveiller attention blocage de roues les gommes ne sont peut-être pas forcément en température Vettel qui a donc désormais récupéré la 3ème position derrière Nicole Kuhnberg qui est 2ème incroyable alors les Ferrari et les Red Bull continuent de se battre après Vettel et Ricciardo c'est au tour de Verstappen de devoir se défendre face à Kimi Raikkonen pas de temps sur la bagarre entre Vettel et Alonso Alonso qui va passer Vettel Alonso qui va passer Sébastien Vettel et bien voilà la saison cauchemardesque de la Ferrari numéro 5 continue Alonso qui s'empare de la position de Vettel incroyable alors qu'il était en lutte avec Daniel Ricciardo la Ferrari qui a complètement décroché ça ne m'étonnerait pas de voir rapidement certaines voitures rentrées c'est le cas de la Red Bull de Max Verstappen qui se retrouve dans la voie des box et l'arrêt pour le néerlandais on ne le voit pas à l'image la réalisation ne veut pas nous montrer les stands et regardez Vettel qui va à son tour perdre une position face à peut-être Sergio Perez et il y a encore derrière Pierre Gasly mais Vettel qui bouchonne littéralement au Perez à droite Gasly qui va tenter sa chance évidemment sur le pilote mexicain est-ce que la Toro va prendre l'avantage il est mieux placé que Perez ça va être chaud et Perez ne lâche rien dans l'épingle il a bien raison mano à mano entre les deux pilotes derrière Vettel qui ne peut pas profiter plus de la situation Vettel qui doit emmener ses pneus le plus loin possible et pour l'instant ça n'est pas possible de faire mieux avec cette Ferrari et Pierre Gasly qui aura donc passé Sergio Perez et peut-être bientôt Sébastien Vettel retour sur la deuxième Mercedes qui a une stratégie totalement décalée il est 18ème désormais et derrière lui Stroll et Max Verstappen qui a également opté pour un arrêt au stand assez tôt dans la course il y aura donc une stratégie à deux arrêts pour ces voitures-là peut-être un arrêt pour d'autres on va surveiller ça et oui Samilton au box deuxième relais avec ah des pneus soft intéressant Hülkenberg au box avec Alonso à ses trousses maintenant alors qu'Hamilton ressort vous le voyez dans le fond de l'image Nico Hülkenberg bien placé autour de Grosjean également Sergei Sirotkin avec l'une des deux Williams encore en course et l'arrêt de but du désormais leader de ce Grand Prix Daniel Ricciardo qui mène donc ce Grand Prix puisqu'il n'a pas encore ravitaillé il était le seul parmi les pilotes du top 10 à être parti en pneu soft il va donc ravitailler bien plus tard que ses petits camarades et il va pouvoir profiter d'une piste libre avec sa Red Bull pour enchaîner les tours on va voir si ça peut fonctionner ça a déjà marché pour Verstappen en Australie il a remporté le deuxième Grand Prix c'était en Chine à Shanghai peut-être qu'on aura droit à une nouvelle victoire Red Bull à la fin de cette épreuve retour au box pour Kimi Raikkonen la deuxième Ferrari attention qui bloque les roues là gros gros plat pour Kimi suivi des autres pilotes qui étaient autour de lui Gasly Vandor Nokone et Magnussen pardon ressemblablement Raikkonen repart bien attention la Haas qui perd un peu de temps il doit laisser passer la McLaren et la Toro Rosso et bien voilà Magnussen qui peut recommencer son travail donc dedans il y a une grosse bagarre dans le premier freinage c'est je crois Daniel Ricciardo qui se bat il serait rentré au box Ricciardo non Ricciardo n'est pas rentré au box c'est peut-être Verstappen oh là là on était très généreux sur le vibreur derrière avec la force s'il y a pour Ocon c'est jamais bon signe il reste 20 tours dans ce Grand Prix et nous avons actuellement en 3ème position Charles Leclerc qui n'a pas encore ravitaillé et ce que l'on peut vous dire c'est qu'Hamilton est bel et bien ressorti derrière son équipier mais avec des gommes soft contre les super soft du pilote belge regardez la bagarre désormais pour la tête de course qui continue puisque devant les pilotes vont être en mesure de ravitailler bientôt l'image de Charles Leclerc et de Daniel Ricciardo c'est pas tout à fait la bagarre pour la tête de course la direction qui s'est un petit peu fourvoyée dans la réalisation allez Charles Leclerc pour l'instant 3ème avec l'Alfa Romeo Sauber nous avons aussi un petit peu de réalisation c'est vrai que la réalisation ce week-end est loin d'être la plus belle que l'on ait eu depuis le début de cette année 2018 et retour logique pour l'Alfa Romeo au stand et on vous rappelle évidemment que vous pouvez voter dans le Stropo qui est mis à votre disposition pour le Driver of the Day comme à chaque course et la continuité de la bagarre Mercedes qui va bientôt se terminer puisqu'Hamilton va bientôt avoir des pneus qui vont tenir beaucoup plus longtemps que ceux du pilote belge et si ça s'écroule du côté de la monoplace numéro 91 et bien derrière il y en a un qui ne se gênera pas pour reprendre les rênes de ce Grand Prix Verstappen 3ème beau départ pour lui il était 9ème et après un arrêt il se retrouve en superzone donc finalement un arrêt un peu plus avancé aurait pu être une bonne pioche stratégique attention Ocon à la bagarre avec Brandon Hartley on peut savoir pour quelle position on se bat ici je ne saurais vous dire Brandon Hartley on doit être aux alentours de la 13ème place possible en tout cas il y a encore des pilotes qui doivent ravitailler on a vu derrière qu'il y avait la voiture de Marcus Ericsson qui gravitait pas loin on doit être effectivement aux alentours de la 13ème place la vue aérienne sur la bonne place du pilote français et sensiblement on devrait avoir déjà le 2ème arrêt de la Mercedes de tête ça pourrait être intéressant alors que Vettel est toujours pris dans le trafic c'est absolument dramatique pour l'équipe Ferrari et derrière Nico Hülkenberg devant Perez devant Gasly et Grosjean et Raikkonen on voit que là quasiment tout le monde est en pneu soft désormais on a mis la France en super soft on saute jusque derrière l'attaque du pilote Ferrari qui logiquement va passer attention la 3ème ligne qui est créée par Sergio Perez va-t-il pouvoir prendre 2 places en un virage Sergio Perez qui va prendre peut-être la 5ème position à Vettel c'est fait ce doit être très très dur dans l'égo du champion du monde Vettel de vivre ça attention derrière il y a d'autres bagarres avec Grosjean Hülkenberg et Gasly oh et Grosjean qui va passer là c'est plus à son aise que la Renault de ce secteur et Raikkonen derrière impuissant ne peut absolument rien faire si ce n'est suivre l'évolution de la bagarre devant lui mais ne peut surtout pas y participer mais le peloton qui mine de rien a plus de 10 tours dans ce Grand Prix se retrouve quand même très très compact on a tiré un maximum sur la stratégie du côté du pilote belge et vous le voyez on est à près de 60% d'usure sur les pneus avant et bien il n'en fallait pas plus pour que les 800 000 tonnes reviennent avec ces pneus soft qui eux sont bien loin d'avoir terminé leur période de durée de vie on verra bien si tout cela peut se faire comme il faut et oui et oui la stratégie qui est maintenue du côté du pilote belge alors Calonzo derrière est en lutte avec une D c'est pas pour le pied de podium tout de même derrière Verstappen il y a Alonzo et Ricciardo et une fois de plus chez Red Bull on n'a pas mis ses oeufs dans le même panier c'est assez hallucinant avec des stratégies différentes pour les deux pilotes mais là pour l'instant on va voir si Verstappen peut faire quelque chose avec ses super soft et on ne croit pas résister au retour de Ricciardo Alonzo va avoir du mal de tenir il a des pneus soft moins performants il y a un arrêt il y a un arrêt qui est prévu chez Mercedes c'est en dessous de notre cabine d'où l'on vous commande ce Grand Prix on ne voit absolument rien et regardez Hamilton l'écart qui est de 4 dixièmes et le pilote Mercedes qui plonge laissant son coéquipier en tête attention on respecte les 80 km heure de cette voie des boxe et on sort au dernier moment chez Mercedes ça c'est toujours très risqué de là à dire qu'il y aurait une stratégie entre les deux ah et on va mettre des super tendres et on va aller au bout c'est le dernier arrêt pour cette voiture et ça permet à Verstappen Alonzo et Ricciardo de passer Ricciardo peut-il se porter à la hauteur d'Alonzo c'est un peu prématuré je pense et il y aurait encore un arrêt pour la Mercedes qui ressort en plein dans le peloton devant Brandon Hartley c'était chaud là on voit Vettel et Grosjean devant Pierre Gasly suivi par Raikkonen vous les avez à l'image et derrière on a Vendor attention la Mercedes qui était au large pour passer la Renault de Nico Hülkenberg on est en pneu soft donc logiquement ce serait bien une stratégie à trois arrêts pour le pilote belge ce qui explique qu'il est rentré beaucoup plus tôt que son coéquipier c'est peut-être pas la meilleure solution maintenant il faut attaquer donc deux relais en pneu super soft et un relais en pneu deux relais en pneu super soft pardon et deux relais en pneu soft je vais y arriver il a l'avantage évidemment avec les gommes fraîches même si elles sont censées être moins performantes il va pouvoir effacer son compatriote oh il va chercher directement la force india dans le même virage et oui pas le temps de niaiser pour le pilote belge qui va tout de suite chercher la meilleure solution et au tour désormais du pilote belge de la McLaren à l'attaqué Pérez et c'est chaud roue contre roue entre eux et les deux pilotes et la McLaren n'aura pas le DRS je pense je crois que si finalement puisqu'il y avait la Mercedes devant Pérez qui s'est fait avoir là sur un secteur il a perdu deux positions le Mexicain et il est booté désormais en dehors des points ah c'était vraiment chaud là avec Van Dorn qui n'a pas hésité à mettre la roue à l'intérieur et Van Dorn qui pourrait encore espérer des points c'est vrai qu'au classement pilote Van Dorn est actuellement septième avec douze unités là où son coéquipier n'en a que huit ils sont sept et huitièmes les pilotes McLaren il ne faut pas trop vite les oublier il va y avoir du changement dans ce classement si ça reste en l'état la sortie dans le trafic qui n'est peut-être pas la meilleure solution pour le pilote d'Els qui va se retrouver une nouvelle fois piégé c'est effectivement la voiture de Pierre Gasly qui est devant lui Pierre Gasly qui a vraiment besoin de ses points parce que là un point enregistré par le français il aurait pu en mettre beaucoup plus il aurait pu en mettre cinq ou six et il retente ce qu'il a fait tout à l'heure sur Perez ici à l'intérieur face au pilote Toro Rosso c'est chaud et la Mercedes qui va faire parler la puissance de son bloc allemand dans la ligne droite et il ne peut rien faire si ce n'est subir ce qui se passe attention il y aura un DRS pour la voiture de Gasly je ne pense pas que ce sera le cas si si sur la Mercedes finalement il était assez proche et on inscrit désormais le meilleur tour en course en une 32 747 pour la Mercedes qui doit se défaire du peloton pour faire fonctionner sa stratégie c'est vraiment pas la meilleure option pour le coup là je pense que la stratégie a deux arrêts avec hop et il plonge ah il y va festival de dépassement il est au large dans le gravier et derrière c'est là Toro Rosso qui va passer Pierre Gasly peut-être face à Kimi Raikkonen le Finlandais finalement conservera l'avantage mais explication musclée entre les deux mais je crois que Raikkonen a été surpris par la manœuvre du pilote belge qui a été mettre deux roues dans le bac à gravier avec Alonso qui reste devant avec le DRS proche de la Red Bull devant lui et oui c'est effectivement la performance du jour peut-être un driver of the day en la personne d'Alonso qui fait vraiment un travail formidable avec la McLaren il va encore sans doute devoir ravitailler pour un dernier arrêt avec ses pneus super soft pourquoi pas monter des hards et aller au bout et ne faire que deux arrêts pas possible mais Alonso fait vraiment ce qu'il faut et Vettel va aller chercher Romain Grosjean quoique c'est peut-être pas fait oh Grosjean qui bloque ses roues Romain Grosjean qui bloque ses roues qui est le prochain sur la liste à être chassé par la Mercedes qui montre bien qu'elle est là là il va peut-être aller à l'intérieur est-ce qu'il a assez de pneus ? Non il va falloir attendre le DRS et la ligne droite on va arriver à un moment critique il va falloir passer cette Ferrari il perd beaucoup de temps derrière Vettel là ça devrait être possible il est plottis à l'aspiration dans le diffuseur de la machine italienne et au freinage ça passe Jeff, tires are done tires are done we need to switch as soon as possible please give me an update on the strategy please we're considering switching to an alternate strategy do you want to change your stick to plan A we switch we switch got back confirmed ok Jeff, copy, copy et visiblement changement de stratégie on va rentrer un peu plus tôt pour le deuxième relais en pneu super soft chez Mercedes on ne veut pas perdre de temps et déjà beaucoup de temps ont permis à Hamilton de peut-être mettre une option sur la victoire Romain Grosjean quatrième avec la Haas qui n'a pas encore un vital il est en pneu soft également on ne verra pas attention on ne verra pas attention l'arrêt pour Marcus Eriksson il était pénalisé je vous le rappelle 10 places de pénalité ce qui n'a pas changé grand chose à sa qualification il partait 19ème devant et Kevin Macbusset allez il a passé Romain Grosjean ça y est le français qui est derrière on a donc désormais en tête l'arrêt au boxe de Lewis Hamilton qui va donc laisser la tête de course à Daniel Ricciardo sur une stratégie de nouveau décalée pour le pilote australien il faut maintenant vérifier où va ressortir Hamilton par rapport à son équipier sera-t-il devant sera-t-il derrière la réponse dans un instant Ricciardo également au boxe on ne l'avait pas vu il faut nous montrer la sortie de la pitlane pour ces voitures là on ne verra pas malheureusement la réalisation qui est vraiment aux fraises aujourd'hui des pneus hard pour Grosjean c'est anecdotique il faut nous montrer la tête de course évidemment l'arrêt pour Nico Hülkenberg qui va également voilà tous les pilotes qui rentrent maintenant en chose des pneus hard pour aller au bout le pilote qui a opté pour des pneus plus durs alors on est avec Ricciardo qui est donc maintenant avec des pneus durs et Kato monté à Hamilton on ne voit rien Verstappen est en tête semble-t-il devant Ricciardo alors quitte du classement voilà Alonso qui est en tête et bien voilà Alonso qui est en tête maintenant il va devoir ravitailler Raikkonen est 3ème derrière le pilote beige donc ravitaillement simultané parce que chez Williams la lutte bien présente avec pour l'instant davantage au pilote canadien Len Stroll sur son équipier Sergei Sirotkin le risque qui ferme la marche pour le moment dans ce Grand Prix toujours aussi difficile pour Williams malgré le moteur Mercedes et Hamilton est 3ème en pneus hard en pneus les plus durs les pneus médiums si l'on veut retour de Conebox et on met des Super Soft là ça peut aller au bout c'est intelligent maintenant de stopper pour des Super Soft c'est le cas également pour plusieurs autres voitures c'est le cas de Charles Leclerc on a vu Carlos Saites également rentrer ainsi que Latoro Rosso de je crois près de Don Hartley on est avec Perez oh Perez qui s'arrête un souci pour Sergio Perez ah la Force India qui est arrêtée et on le voit là sur la droite et voiture arrêtée au poste numéro 16 c'est bien Sergio Perez va t'en vendre une voiture de sécurité virtuelle ça peut être important pour le classement alors on se retrouve avec la Mercedes du pilote belge en tête devant Hamilton et Ricardo qui sont en pneus médium le belge va rentrer monter à dernier train de pneus soft neuf pour aller chasser peut-être son coéquipier pour la victoire et on revoit voilà ce qui s'est passé pour Perez qui s'arrête il était en lutte avec Gasly et semble-t-il Nico Hülkenberg victoire qui se jouait peut-être sur cette stratégie à Milton vous le voyez avec ses nouveaux pneus médium qui va aller désormais au bout tout comme Daniel Ricciardo voilà Daniel Ricciardo maintenant à l'image il faut surveiller le belge voilà il est dans la pit lane Hamilton est passé Lewis Hamilton qui est passé Ricciardo va passer à son tour où est-il Ricciardo ne l'a pas vu encore passé dans la ligne droite Vettel arrive Vettel qui est derrière Raikkonen beaucoup beaucoup de temps perdu encore une fois pour lui dans le peloton et on ressort à la 5ème position pour la Mercedes devant Romain Grosjean avec les pneus médium et bien la route va être très longue pour aller chercher éventuellement une victoire vous avez le palmarès d'ailleurs de ce grand prix dont on n'a pas beaucoup parlé de l'historique tant il y a d'action en piste un grand prix très disputé avec vous voyez le record de victoire 3 victoires partout pour Vettel et Alonso devant Massa et Hamilton et on retrouvera derrière à égalité avec une victoire Michael Schumacher Jenson Button c'était en 2009 avec la braune et Nico Rosberg un grand prix que l'on tient ici depuis 2004 et regardez déjà le retour de la Mercedes sur les talons de Verstappen Verstappen qui a des super softs qui sont totalement cuits Verstappen il a des super softs qui sont au bout du bout et regardez ça va être une formalité et Verstappen qui ne se défend même pas et ça c'est rare de la part du néerlandais de laisser passer tout simplement son adversaire sans aucun mouvement de défense Verstappen qui n'est pas du tout sur la même stratégie Verstappen qui va sans doute perdre la tête de ce classement un autre qui se bat c'est Alonso avec des super softs face au pneu Hard 2 et Daniel Ricciardo on pourrait retrouver Alonso en bagarre pour la deuxième place c'est incroyable Alonso qui choisit l'extérieur et qui passe Daniel Ricciardo sensationnelle stratégie chez McLaren une nouvelle fois il donne tout ce qu'il a avec ce moteur Renault l'espagnol et il est donc en deuxième position de ce Grand Prix c'est sensationnel ce que nous fait McLaren dans sa stratégie aujourd'hui et pour compléter un petit peu l'histoire de ce Grand Prix de Bahreïn on notera qu'en 2004 Schmauer s'était imposé pour la première édition et que l'année suivante il égala le nombre de pole position de 65 qui a été détenu par le Brésilien Ayrton Senna jusque là c'est marquant de ce Grand Prix de Bahreïn c'était dans 2014 au-delà de la bagarre qu'on a évoquée en début de Grand Prix entre les deux pilotes Mercedes c'était le tonneau du Mexicain Esteban Gutierrez sur une Sauber qui avait été emmené en gros tonneau par un certain Jean-Luc Adonville Pastor Maldonado qui s'émissait à l'époque encore en Formule 1 de cette saison 2018 d'ailleurs on retrouverait Pastor Maldonado dans une équipe en endurance en championnat WEC il serait disposé à piloter en catégorie LMP2 on suivra ça avec attention évidemment Pastor il nous manque beaucoup allez retour sur l'action en piste si vous le voulez bien avec la bagarre qui se présente pour éventuellement aller chercher la troisième place et cette troisième position et Daniel Ricciardo va avoir des difficultés à la conserver tout comme la cinquième place de Romain Grosjean est en péril avec un retour de Kimi Raikkonen qui a des gommes bien plus fraîches que celles chaussées par le pilote français actuellement et les deux Ferrari pourraient se hisser au 5 et 6ème rang c'est pour l'instant en mesure d'être réalisé par Raikkonen qui prend la mesure de son adversaire le français qui ne peut pas faire grand chose pour le moment si ce n'est subir les assauts du Finlandais on voit le pilote belge on n'est pas si loin du côté de chez Ferrari alors que derrière Alonso est à la bagarre avec Hülkenberg non c'est Van Dorn c'est Stoffel Van Dorn qui se bat pour la 8ème place pardon ce n'est pas Alonso qui est deuxième on n'a pas l'habitude de les voir si haut dans le classement c'est McLaren c'est vraiment la surprise du début de saison voir que Van Dorn est 7ème au classement et Alonso 8ème ils ont 20 points l'équipe McLaren qui on le rappelle est à égalité parfaite au classement constructeur avec Ferrari une erreur attention un blocage de roue doit aller chercher et Daniel Ricciardo et peut-être même Alonso parce que les deux sont très proches l'un de l'autre ah si on assiste à un doublé Mercedes ce sera avec deux stratégies totalement opposées Alonso qui est deuxième devant Ricciardo qui ne semble pas disposé à laisser revenir l'Australia Alonso qui va pourquoi pas aller chercher le premier podium de McLaren cette saison ce sera absolument sensationnel si on est 3ème ou 2ème chez McLaren il pourrait faire un bon classement il passerait devant son équipier ça c'est certain si les choses resterait en l'état Alonso pourrait espérer avoir une vingtaine de points et oui il y aurait une vingtaine de points et là derrière Van Dorn ça continue de se disputer il y a une Renault au 3-2 francs ça va passer mais c'est tout juste avec Magnussen sur alors ça n'est pas Pierre Gasly je crois que c'est Brandon Harclay effectivement Brandon Harclay avec un Nato motorisé par Honda qui se visse là devant Magnussen qui partait bon dernier sur cette troisième course de la saison 2 secondes 2 secondes 3 c'est l'écart entre Ricardo et la Mercedes voyez les 3 sont maintenant dans la même image et malgré le DRS la Red Bull ne peut pas revenir sur la McLaren ils ont exactement le même bloc moteur et désormais Renault qui a fourni la même chose à McLaren et à Red Bull ce n'est pas tout à fait le cas depuis le début de saison là ils sont vraiment équipés du même moteur donc c'est l'aéro et le châssis qui va faire la différence et aussi le pilote évidemment on ne l'oublie pas bien sûr regardez le retour de cette flèche d'argent dans le fond de l'image il va rester quelques tours ça ne va pas se jouer à grand chose s'il parvient à revenir mais il tourne quand même huit dixième à une seconde plus vite que Raikkonen derrière et deux secondes plus vite que Vettel ah oui l'écart entre Raikkonen et Vettel qui était réconséquent derrière et une jonction qui est quasiment faite quasiment faite cette jonction entre la Red Bull et la Mercedes est-ce qu'il va avoir le DRS il va être encore un peu loin ce tour-ci mais au prochain tour ça peut peut-être déjà passer non il l'a 12 secondes de retard sur Hamilton huit secondes d'avance sur Raikkonen les trois pilotes en lutte pour la 2 et 3ème place il n'y aura pas un statut de podium pour tout le monde messieurs il va falloir vous battre on regarde un petit peu l'état des datas de la voiture dans le bas de l'écran et Vettel qui chute Vettel qui chute il est encore plus lent Raikkonen actuellement avec les pneus hard il a dû laisser passer la Haas et décidément Ferrari qui continue d'avoir un début de saison vraiment vraiment compliqué on espère un regain de performance pour la Scuderia en Europe alors la lutte que l'on attendait pour cette fin de course est en train de se mettre en place Alonso 2ème Ricciardo 3ème et la Mercedes à la chasse derrière ses deux adversaires c'est prenable c'est quasiment quasiment prenable la grosse dérive pour la Mercedes contrôlée mais ça se joue pas grand chose et Verstappen derrière qui est bloqué il a dû repasser montée des super soft Verstappen on vous invite à voter pour le driver of the day pour l'instant pour moi Alonso est vraiment bien parti pour aller remporter ce titre puisqu'il est en train de réaliser la performance de la saison avec la qualification d'Hulkenberg hier Hulkenberg qui sera encore de gros points bien sûr mais là on a quand même la possibilité de retrouver Charles Leclerc également dans les points il va falloir surveiller tout ça on fera le décompte évidemment à l'issue de ce dernier tour de course qui va opérer dans quelques boucles maintenant 26ème des 29 boucles à couvrir et regardez ça résiste bien pour Ricciardo je pensais que en voyant la Mercedes plus à l'aise sur les freinages elle allait pouvoir pourquoi pas se hisser rapidement à la hauteur de son adversaire mais non ça résiste et derrière il y a Sergei Sirotkin qui a dû clamer les drapeaux bleus pour laisser passer les voitures qui lui prenaient déjà un tour dans ce grand prix Hamilton qui considère déjà qu'il a gagné puisqu'il a soulagé de 4 secondes il passe de 13 à 9 secondes d'avance sur Alonso Alonso qui est clairement en train de résister attention la Mercedes qui se déporte à l'extérieur peut-être que les pneus sont tout simplement en train de lâcher du côté de la Mercedes on donne tout dans ces Super Soft 33% d'usure on considère qu'il y a encore 3 tours de carburant vous voyez que l'usure des éléments mécaniques et électroniques des monoplaces commence à se faire sentir on est au 3ème grand prix de la saison Alonso Ricciardo et est-ce que l'Espagnol va tenir cette 2ème place ce serait sensationnel Hamilton qui est en tête qui continue son petit bonhomme de chemin on l'a entreaperçu rapidement mais la Mercedes qui est bien à son affaire nouveau tour couvert il va en rester 3 le DRS une nouvelle fois pour la Mercedes mais il est loin il est trop loin pour en profiter attention parce que Ricciardo pourrait aller rechercher aussi Alonso magnifique bataille pour le 3ème de ce grand prix la Mercedes qui est partout on va Vettel dans le fond de l'image qui a des grandes grandes difficultés toujours bloquées derrière la Haas on aura eu des stratégies d'un, deux et trois arrêts aujourd'hui attention track limits pour la Mercedes première alerte oh freinage limite et on a manqué de bloquer les roues alors que Verstappen remonte il a passé Charles Leclerc il vient d'effacer maintenant Carlos Sainz allez c'est pas mal pour Max qui doit une nouvelle fois sauver les meubles il ne sera plus leader de ce classement pilote après cette 3ème épreuve mais il faut revenir sur la lutte devant c'est ce qui nous intéresse bien sûr dans ce grand prix la lutte pour la 2 et 3ème marche du podium allez ce serait bien on a vu que voilà Sainz a été doublé maintenant il faut revenir à l'avant de la voilà de la course oh il plonge sur l'arrêt de bulle est-ce qu'il peut compléter le dépassement c'est fait Ricciardo qui n'a pas pu se défendre et maintenant c'est avec les gommes identiques à celles de Fernando Alonso que le pilote belge va devoir se débrouiller pour aller chercher la 2ème place derrière son équipier de quoi permettre à Mercedes de conserver la tête au classement au constructeur peut-être repasser devant Red Bull 66 points pour les gris avant cette épreuve 72 pour Red Bull la 2ème place en questionnement il va rester peu de tours il en reste 2 pour trouver la solution il va pouvoir passer peut-être à l'issue de cette ligne droite Alonso qui défend sa position il essaie à gauche il essaie à droite grosse manœuvre d'intimidation mais c'est pas le jeune loup qui va lui faire Alonso vieux roublard et on bloque les roues il manque de rentrée dans la McLaren ok Jeff nous avons besoin de la 2ème place maintenant blocage de roues à nouveau pour la McLaren ça va être chaud de résister devant TRS drapeau jaune dans le 1er secteur que se passe-t-il ? drapeau jaune sur nos écrans une voiture rentre au ralenti semble-t-il une crevaison on n'a pas vu qui sait il y a une voiture qui est notée au ralenti dans le 3ème partiel et Hamilton Hamilton qui va pouvoir bientôt célébrer cette victoire allez il va rester un tour on a vu Lewis Hamilton entamer sa dernière boucle est-ce que la Mercedes va pouvoir passer il choisit l'extérieur peut-être au freinage Alonso qui a l'avantage de la trajectoire et le pilote espagnol qui est battu ah il y avait un tour de tronc pour Alonso un tour de tronc pour la McLaren Renault ah c'est dommage dernier tour dernier tour de ce Grand Prix est-ce que Alonso va pouvoir tenir face à Ricciardo rien n'est moins sûr oh c'est très large pour le pilote belge on a vu les étincelles et le blocage de roue ah il a tout donné je pense que les pneus sont morts sur ces deux voitures et Hamilton qui arrive dans le 3ème partiel de ce circuit de Bahrain peut-être la première victoire pour l'équipe Mercedes qui sera vraiment obtenue sous le signe de la domination ah il fallait qu'il y ait un vainqueur chez Mercedes ce week-end ce sera le pilote britannique champion du monde en titre après Verstappen Ricciardo 3ème vainqueur différent il est dans le 3ème partiel Lewis Hamilton il va pouvoir freiner pour le dernier virage de ce Grand Prix 29 tours couverts stratégie parfaite victoire de Lewis Hamilton ici à Bahrain et il s'impose et reprend la tête du championnat devant son coéquipier s'il termine à la 2ème place voilà victoire de Lewis Hamilton et on ne peut pas faire s'en sentir un peu de rancœur quand même dans la radio du pilote belge parce qu'il y avait autre chose à faire que cette stratégie qui était plus que discutable première victoire d'une Mercedes cette saison ce qui permet donc à Lewis Hamilton de prendre la tête devant son équipier Ricciardo reste 3ème devant Verstappen Verstappen qui va donc faire chou blanc il reste à 37 points dans cette épreuve les Ferrari ne sont pas fiers d'elle aujourd'hui 5ème place pour Raikkonen ce n'est pas encore aujourd'hui qu'on aura droit à un sourire d'Eisman voilà le classement de cette épreuve vous le voyez des stratégies à 2 et 3 arrêts le classement général 7 points séparent les 2 pilotes Mercedes derrière ils retrouvent donc Ricciardo Verstappen et Raikkonen remonté d'Alonso à la 6ème place grosse moisson de poids pour l'équipe McLaren qui garde la 3ème place au classement général incroyable que cette 3ème position finale de Fernando Alonso au prix d'une stratégie magnifique McLaren est vraiment la bonne surprise de ce début de saison là où Ferrari est en train de crouler merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magnifique 3ème Grand Prix de la saison on se donne rendez-vous très vite pour vivre l'épreuve russe de Sochi 4ème étape avant le retour en Europe et le Grand Prix d'Espagne où je pense Fernando Alonso sera d'ici là accueilli je pense en héros merci à toutes et à tous et à la prochaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada